Les effets d'une force Une action mécanique traduit l'action d'un corps sur un autre corps. Une action mécanique est modélisée par un vecteur appelé force et noté F. Une action mécanique peut avoir plusieurs effets sur un corps. La basketteuse exerce une force sur le ballon qui permet de le mettre en mouvement. La volailleuse exerce une force sur le ballon qui permet de modifier sa trajectoire. Le gardien exerce une force sur le ballon de football qui permet d'arrêter son mouvement. L'archer exerce une force sur l'arc qui permet de le déformer. Cet homme pousse un chariot. En exerçant la même force, il a plus de facilité lorsque le chariot contient un seul paquet que lorsqu'il en contient deux. Lorsqu'un golfeur frappe une balle de golf, celle-ci ne va pas à la même distance selon l'intensité de la force de frappe. Une action mécanique peut donc modifier le mouvement d'un corps en le mettant en mouvement, modifiant sa trajectoire, modifiant sa vitesse, arrêtant le corps ou déformant le corps. L'effet d'une force sur un corps dépend de l'intensité de la force et de la masse du corps.